... Nous sommes aujourd'hui avec l'ambassadeur Hank Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint chargé des Affaires africaines, à l'occasion de la sortie de l'édition française de son livre intitulé « La mentalité des hommes forts africains ». En écrivant ce livre, est-ce que vous avez voulu écrire vos mémoires ou évoquer des souvenirs de votre longue carrière africaine ? Quel était exactement l'objet de votre... Quelle était votre intention quand vous avez écrit ce livre ? Oui, en tant que diplomate qui a passé la plupart de sa carrière en Afrique, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants, de chefs d'État, de la première génération, de la deuxième génération. Et j'ai tiré la conclusion que ces chefs d'État ont pris certaines décisions quand ils étaient au pouvoir qui sont très importantes pour l'Afrique aujourd'hui. Ça continue. Et je veux que par leurs propres paroles, qui donnent tous les renseignements sur leur pays et l'impact sur le développement. Donc c'était l'objectif. Comment ont-ils défini le futur de l'Afrique ? Alors que vous avez essentiellement rencontré les chefs d'État des premières et deuxièmes générations, les Saint-Gaure, les Oufouais, les Mont-de-Toulois. Quand ils ont eu leur libération des pays colonial, il fallait qu'ils fassent des politiques économiques et politiques. Donc, ils ont cherché des conseils, surtout chez les armes en Europe. Par exemple, les pays francophones ont parlé surtout aux partis socialistes en France. Et les anglophones ont parlé aux pays travaillistes en Londres. Et ils ont, à l'époque, vers 1958, 1960, le socialisme était très fort en Europe. Les Français ont nationalisé des banques, des sociétés d'assurance. Donc, ils ont donné des conseils aux Africains. Faites la même chose que nous, n'est-ce pas ? Mais est-ce que c'était une bonne idée ? Justement, ce n'était pas une bonne idée. Mais les Français, les hommes de gauche en France et en Angleterre, ils ont cru que c'était une bonne politique pour avancer le développement, surtout en Afrique. Et les Africains ont suivi. Ils ont nationalisé presque tout. Les banques, les sociétés d'assurance, les plantations, les entreprises, le transport, etc. Ils ont bien suivi. Sur le plan politique, ils ont hérité le même système qu'en Angleterre, en France. Parlement démocratique, deux chambres, élections tous les quatre ans, des choses comme ça. Ils ont essayé ça, mais après, ils ont dit que ce n'est pas pour nous, la démocratie à l'européenne. Parce que regardez les parlements, ils sont toujours en train d'hurler, d'insulter. Les Africains n'aiment pas ça. Nous aimons le consensus. Et ils ont établi le parti unique. Et ça aussi, c'était une grande décision très importante qui, malheureusement, a fait beaucoup de tort à leur pays. Justement, vous parliez de la démocratie. Les pays occidentaux, dont les États-Unis, ont tendance à pousser l'Afrique vers la démocratie, la démocratisation du continent africain. Mais est-ce que c'est bon pour l'Afrique ? Vous l'avez dit vous-même, ils ont en quelque sorte rejeté ce modèle. C'est ça. Et je crois que ce n'est pas une bonne idée de pousser les Africains dans cette direction. Regardez les États-Unis. Ce n'était pas vraiment la même démocratie il y a 200 ans que maintenant. Ça progresse, ça change sur le temps. Et c'est la même chose pour les Africains. Il faut que ça prenne du temps pour arriver là. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que j'appelle la bonne gouvernance. Il faut avoir la transparence, l'état de droit, et utiliser les ressources pour le bien-être des peuples. Ça, c'est plus urgent et plus important que la démocratie. Alors, les États-Unis n'ont jamais été une puissance coloniale. Est-ce que ça a facilité votre travail de monsieur Afrique au département d'État ? Oui, ça a beaucoup aidé nos relations avec les Africains. Et pour les Africains, les États-Unis étaient fascinants, surtout quand il y avait la présidence de Kennedy. C'était un jeune président, et il a parlé bien, il a envoyé le corps de la paix, il a ouvert les universités pour les Africains. Donc, ça a fait très bonne impression. Et quand nous, les jeunes diplomates, sont arrivés, et nous étions bien accueillis. Et les Africains n'avaient pas peur de parler franchement avec nous. Mais vous aviez de sérieux rivaux en ce qui concerne l'Afrique francophone. Avec la France, c'était un peu le précaré, non ? Oui, excusez-moi. La France a toujours voulu pousser les Américains un peu dehors. Par exemple, au Bénin, nous avons eu un programme pour l'éducation. Mais les Français n'aimaient pas ça, parce que l'éducation, il faut que ça reste en France, mais en français. Ils nous ont fait tout pour nous chasser de ce secteur-là. Infrastructure, d'accord. Agriculture, d'accord, mais pas l'éducation. Pas l'éducation. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. La France a fait que ça existe de moins en moins, donc ça doit être plus facile pour les États-Unis d'avoir des relations commerciales et culturelles. Oui, les pays francophones voient que nous avons des grandes sociétés qui ont de l'argent, et souvent, ils préfèrent les Américains. Vous avez rencontré de très nombreux leaders. Vous en mentionnez une douzaine dans votre livre. Quels sont ceux qui vous ont le plus déçu ? Il y en avait des chefs d'État qui m'ont déçu parce que nous, les Américains, aussi les Européens, ont décidé d'aider les Africains à faire du progrès dans le développement. Donc nous avons amené des experts dans plusieurs secteurs, l'éducation, l'agriculture, l'infrastructure, la santé publique. Et nous étions très enthousiastes, tandis que certains chefs d'État n'avaient pas les mêmes priorités que nous. Qu'est-ce qui était important pour eux ? C'était de garder l'indépendance de leur pays parce que c'était un quartier dangereux. Deuxièmement, rester au pouvoir. Ils ont décidé d'avoir un parti unique, donc la concurrence politique. Ils n'aimaient pas ça. Il y avait même des prisonniers politiques. Et aussi, dans le plan politique, ils ont donné la priorité aux villes. C'est dans les villes qu'il y avait la politique. Mais la grande majorité des Africains étaient dans le secteur rural. Et j'avais l'impression que ces gens étaient abandonnés. Et ça m'a fait beaucoup de peine. M. le ministre, lorsque vous avez commencé votre carrière, vous étiez un jeune diplomate, quelles ont été vos premières impressions en observant les chefs d'États africains ? Oui, ils étaient... D'abord, ils aimaient bavarder avec les Américains. Ils avaient confiance en nous. Mais l'attitude vers leur propre peuple m'a beaucoup gêné parce qu'ils avaient de ne pas penser vraiment aux priorités de développement. Ils pensaient surtout à rester au pouvoir, garder leur indépendance et aussi donner priorité à la politique de la ville parce que la population de la ville était dangereuse aussi. Il y avait quand même des coups d'État par les militaires. Donc, pour eux, le développement n'était pas la première priorité. Et ça m'a beaucoup gêné parce que nous étions là pour ça, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas introduit la guerre froide, la géopolitique. Notre seul souci était de le développement et ce n'était pas la même chose pour eux. Dans votre livre, j'étais intéressé par un de vos commentaires. Vous avez dit que si les Africains étaient un peu lents à se développer, notamment peut-être au plan politique, c'est parce qu'ils étaient prisonniers de leur tradition, de leur culture historique. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par là ? Oui, j'hésite à parler des problèmes culturels parce que c'est très délicat. Mais c'est vrai, dans la tradition, les choses ne sont pas comme chez nous en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, la famille est très importante. J'ai connu au Sénégal un Sénégal qui a fait des études aux États-Unis et il a fait une carrière avec Citibank, une grande banque américaine. Et il a été envoyé au Sénégal pour diriger l'agence de Citibank au Sénégal et il a amené son épouse américaine. C'était formidable, un très bon couple et très éduqué, etc. Mais après un an, il m'a dit, je ne peux pas rester parce que j'ai la famille qui vient de la brousse tout le temps. Il demande l'argent, il faut payer les études d'un cousin, etc. Donc, il y a quand même des problèmes culturels qui bloquent un peu le progrès en Afrique. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a des choses à contourner. Oui, c'est un problème que j'ai beaucoup entendu de nos amis africains qui vivent ici à Washington et qui hésitent toujours à retourner en Afrique parce qu'ils ont une très, très grande famille à satisfaire. C'est ça, oui. Alors, M. le ministre, vous avez rencontré de nombreux chefs d'État africains et vous mentionnez à peu près une douzaine dans votre livre. Certains étaient des figures prestigieuses, des pères fondateurs de l'Afrique. Je mentionnais Senghor, Oufouette-Boigny, Mobutu, Bongo et bien d'autres. Et là, je me limite aux francophones parce que vous avez également dans votre livre évoqué vos rencontres avec un certain nombre de chefs d'État d'Afrique anglophone. Mais il y en a un dont je voudrais que vous nous parliez un peu parce que c'est tout de même un personnage pas très sympathique, Kadhafi, maintenant décédé, comme on le sait, dans des conditions tragiques. Mais quel genre d'homme était-il ? Vous avez eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, en fait. Oui, surtout je l'ai rencontré après ma retraite parce que je ne me suis pas occupé de la Libye. J'ai fait de l'Afrique subsaharienne. Mais je l'ai trouvé comme un génie maudit. Il était très capricieux et il changeait la vie tout le temps. Et il était vraiment difficile à connaître. Mais il aimait parler, il aimait parler parce qu'il dit que vous, l'Américain, vous êtes bien connus, je peux transmettre mes pensées à travers vous. Mais vraiment, je crois que c'était un mot dit et c'était malheureux pour le peuple libyen de l'avoir comme dirigeant. Mais quel était son rapport avec les États-Unis ? Quand vous l'avez rencontré, les relations s'étaient déjà améliorées, n'est-ce pas ? Parce qu'il avait renoncé à son système nucléaire. Non, c'était avant. C'était avant. Il a voulu être en bonne relation avec l'Américain. Il m'a même dit que je ne peux rien faire sans les Américains. Il m'a montré une carte des champs de pétrole. Il a dit, je garde tout ce que vous voyez en rouge, je garde ça pour les Américains parce qu'ils ont la meilleure technologie. Il a dit, quand vous rentrez aux États-Unis, il faut demander à l'agriculture des pays secs, des terres secs. Je sais que vous avez les meilleures technologies. Et quand je suis rentré, je suis allé à l'université d'Arizona, où ils sont des experts dans le désert. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez aider Kadhafi ? Ils ont dit, non. Nous avons l'irrigation maintenant. Nous ne faisons plus de l'agriculture des terres secs. Mais il faut aller en Israël. Eux, ils sont des experts. Je dis, je ne vais pas dire ça à Kadhafi. Alors, de tous les chefs d'État avec lesquels vous êtes entretenu, quelle a été votre plus grande déception ? Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont déçu plus que d'autres ? Oui, quand nous sommes entrés en Afrique avec beaucoup d'ambassades, beaucoup d'experts dans beaucoup de secteurs, agriculture, santé, éducation, nous étions très enthousiastes. Nous allons aider l'Afrique à développer rapidement. Mais beaucoup de chefs d'État n'avaient pas le même esprit. Ce n'était pas leur première priorité. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il faut garder notre indépendance, parce qu'il y a beaucoup de pays dangereux dans le quartier. Et il faut rester au pouvoir. On ne peut pas partager le pouvoir, parce qu'ils ont fait le parti unique. Donc, il faut que le parti unique reste au pouvoir. Il ne faut pas avoir une concurrence, n'est-ce pas ? Et aussi, la politique pour eux, c'était dans la ville. Il faut que les gens dans la ville soient contents. Mais la vaste majorité dans les pays ruraux, ils ne pensaient pas à eux. Et ça m'a beaucoup étonné. Ça vous a choqué ? Ça m'a choqué un peu. Donc, nous étions enthousiastes pour le développement. Eux, ils avaient d'autres priorités. Donc, dans mes premiers six mois en Afrique, j'ai réalisé ça. Ça m'a choqué un peu, oui. Quel est le chef d'État qui vous a le plus impressionné ? Chez les francophones, j'ai beaucoup apprécié le président Senghor. C'était un grand intellectuel. Il était un poète bien reconnu par le monde international. Et il pensait beaucoup, il réfléchit beaucoup pour les problèmes, les grands problèmes du monde. Par exemple, après l'accord de Camp David avec le président Carter, quand l'Égypte a normalisé avec Israël, beaucoup de pays musulmans étaient très fâchés contre l'Égypte. Ils ont voulu rompre des relations. Lui, il était catholique, mais il était chef d'État d'un pays musulman. Il a beaucoup travaillé pour éviter ce problème entre les pays islamiques et l'Égypte. Il a fait beaucoup de progrès là-dedans. En lisant votre livre, vous avez mentionné Savimbi parce que vous avez joué un rôle très important au moment de la guerre civile en Angola. Et vous avez eu des regrets à propos de Savimbi. Vous avez dit qu'il aurait pu être un excellent homme d'État. Oui, en Angola, il y avait des chefs d'État africains qui croyaient que c'était lui le vrai dirigeant d'Angola. Pourquoi ? Il était un vrai Africain. Il n'avait pas une goutte de sang portugais. Tandis que les dirigeants d'Angola avaient des métissages. Il n'y avait pas un seul dirigeant angolais qui parlait une langue africaine. Donc, Sangor, Hufwetguani, ils ont dit ça, c'est un vrai Africain. Mais malheureusement, Savimbi avait des tendances très autoritaires. Et s'il devait, s'il était un président d'Angola, il serait un vrai dictateur. Très difficile. C'est dommage. C'est dommage. Il a malheureusement très mal fini. C'est ça, oui. Monsieur le ministre, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Donc, en conclusion, après une très longue carrière, presque 40 ans consacré à l'Afrique, quel est votre diagnostic final ? Comment se porte l'Afrique ? Êtes-vous optimiste ? Est-ce que l'avenir de l'Afrique est prometteur ? Écoutez, l'Afrique, il y a 54 pays, n'est-ce pas ? Donc, il y a une grande différence. Et je vois dans quelques pays des bonnes signes. Maintenant, il y a des chefs d'État qui sont de troisième génération, de quatrième génération. Par exemple, Macky Sall au Sénégal, Alassane Ouattara. Ce n'est pas un jeune homme, il est 65 ans, je crois, mais je le compte parmi les troisième, quatrième génération. Ils ont des bonnes idées. Quand ils se lèvent le matin, ils pensent, qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple aujourd'hui ? Ça, c'est très important. Un gros changement par rapport à ses aînés. Et maintenant, vous voyez des hommes d'affaires qui vont en masse vers la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont beaucoup de chance. Ce n'est pas seulement le plus grand producteur de cacao, mais aussi de plusieurs plantes comme cashew nuts, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et ils font beaucoup de progrès. Ils font l'infrastructure. C'est la même chose au Sénégal maintenant. Dans les pays, en le fond, je vois le Kenya qui fait beaucoup de progrès. Et surtout, je vois des hommes d'affaires africains qui sont prêts à investir. Ce n'est pas seulement les étrangers qui comptent. C'est les hommes d'affaires indigènes qui investent. Donc, j'ai le respect pour le Nigeria même. Ils ont maintenant un chef d'État qui est très honnête, qui diminue la corruption. Donc, c'est un peu mélangé. Il y a des pays qui ont moins de... qui me font mal comme l'Angola. Je ne vois pas de progrès là-bas. Donc, d'ici dix ans, je vois un minimum de douze pays qui seront comme les Asiatiques. Les tigres. Les tigres, ce seront les lions en Afrique. Les lions africains. Donc, je suis passionnément optimiste. Pour tous ceux qui aiment l'Afrique, comme vous, nous allons nous quitter sur cette note d'optimisme. Je voudrais rappeler le titre de votre livre, « La mentalité des hommes forts africains » qui est publié aux éditions Maspol à Kinshasa. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir accordé cette interview. Et plein succès pour votre livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.